Ok, ok, Freestyle TV, je vous laisse le génial de la conférence qu'on va étudier aujourd'hui. On est le 25, on est Noël, on est le 25. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le nouveau groupe du cabinet d'audit et de conseil Mazat, la franc-maçonnerie et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. C'était en 2016. Le jour du 11e mois de l'an 6015 de la Fré-Lumière, les mardis de l'ESSEC ont le plaisir d'accueillir deux personnalités partageant la même culture, la franc-maçonnerie. Héritière des Lumières, elle s'est construite dans l'ombre, entre légendes bibliques, mystères antiques, cabanes, hermétistes, traditions chevaleresques. Le cercle des maçons disparus demeure bien mystérieux. Et pourtant vous êtes là, ce soir, sous les projecteurs, devant 400 profanes. La franc-maçonnerie discrète, oui, mais pas secrète. Daniel Killer, grand maître du Grand Orient de France, et Serge Moati, ancien franc-maçon, vont nous guider, compas et écart en main, dans notre cabinet de réflexion. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Pourquoi devient-on le franc-maçon ? Afin d'aller à la recherche de soi-même ? Par fascination pour un spiritisme occulte ? Ou tout simplement pour rejoindre le réseau des frères La Gratouille ? Des frères La Gratouille ? Je n'avais jamais entendu celle-là. L'ESSEC, je ne sais pas ce que c'est comme école, les mardis de l'ESSEC, je ne suis pas abonné. Ça doit être une grande école. Donc on a le grand maître du Grand Orient de France à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis Serge Moati, c'est un journaliste qui est connu, qu'on voit parfois à la télé. L'ESSEC, on peut aller voir ce que c'est que l'ESSEC. Ah, et puis ils ont mis Wikipédia en dessous. La franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité. Un ensemble d'espaces de sociabilité sélectif. Qui recrutent leurs membres. Ils ne parlent pas du Roi Salomon, quoi. Bon, sans vouloir polémiquer, moi en fait, je vais faire cette série de vidéos aujourd'hui. Pour essayer de démontrer, pour démontrer tout court même, parce que je pense que je vais y arriver. Que, en fait, mes recherches sur l'espace-temps, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps, quoi. Déjà de rencontrer une espèce d'effroi, comme ça, vis-à-vis de mes interlocuteurs, là, ça la faisait fuir. Je me suis posé des questions. Et puis, je crois que, ouais, c'est en 2017, bon, j'ai commencé à écrire un peu en haut lieu, quoi. Genre à France Culture. Bon, ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais de m'adresser à des scientifiques connus, quand même. Mais, en 2018, ouais, voilà, je me suis dit, mais là, en fait, la franc-maçonnerie, j'ai compris ce qu'ils cherchaient, quoi, eux aussi. Parce que, comme je comprenais au fur et à mesure du temps que j'avais découvert un truc de tellement fondamental, c'est ce que cherchaient les philosophes. Et puis, après, les mathématiciens, les physiciens. Et puis, je voyais bien que c'était quelque chose d'un peu général, que tout le monde cherchait un peu à sa manière, en fait. Et donc, jusqu'à aller jusqu'à Yigang, donc la Chine, même, de se rendre compte que l'Orient, en fait, n'avait pas fondamentalisé l'espace-temps au niveau des taos, de sa philosophie, ou même des... Donc, du coup, le Grand Orient, la franc-maçonnerie, j'en ai déduit que... Voilà, donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Laissons nos métaux à la porte du temple, bandons-nous les yeux, et planchons. Voilà. L'initiation, si on en croit, votre parcours. Ah, oui, donc, bande... Voilà. Nécessite un grain d'anarchisme. Ah, alors là, voilà, on commence déjà, il va présenter quelle heure, donc il dit nécessite un grain d'anarchisme. Donc, rappelez-vous, enfin, rappelons-nous, moi, c'est parti en 2011, pendant un an, quasiment, j'ai travaillé sur le... J'étais très proche des idées anarchistes. Enfin, je m'y intéressais beaucoup, aux auteurs, enfin, pas tant que ça, mais voilà, je croisais avec la complexité, surtout, en fait. Je croisais les notions d'anarchie avec la notion de complexité. Et donc, je suis arrivé à dégager quatre notions un peu fondamentales. En anarchie, c'est la liberté illimitée, une espèce d'égalité un peu parfaite, le refus de l'autorité, et puis l'origine inconnue. Et puis, j'ai axiomatisé ça avec la complexité, et puis, donc, l'année d'après, en étudiant en profondeur Deleuze et d'autres philosophes, et puis, en essayant d'approfondir la question, j'ai fait le rapprochement, en fait, entre l'espace-temps, la dialectique, en fait, et puis l'anarchie, et puis plein d'autres choses. Monsieur Moiti, voulant suivre la spiritualité maçonnique de votre défunt père, vous devenez chevalier de l'idéal dès 18 ans. Le samedi, vous allez alors militer la fédération anarchiste du quartier latin. Monsieur Keller, ce n'est qu'à 37 ans que le grand architecte commence à vous faire de l'œil. Le grand architecte, donc on note ce terme. Déjà, si on associe, ils le reprennent à plusieurs occasions, mais on associe l'espace-temps, une logique de l'espace-temps au grand architecte, ça passe. Nécessité de se faire des compagnons au moment où vous devenez administrateur site... Ça passe vaccinal ou ça passe sanisette ? ...au ministère de l'économie et des finances. Vous nous direz. Quoi qu'il en soit, c'est dans la loge Ni Dieu Ni Maître d'inspiration... Là, ils sont en train de parler de lui, de Keller. Donc il était dans une loge anarchiste, en fait. Ni Dieu Ni Maître. Un anarcho-syndicaliste que vous choisissez de créer des serments. Un anarcho-syndicaliste, on est d'accord. Donc il était libertaire, anarcho-syndicaliste, et il est rentré certainement dans la loge de Proudhon ou Bakounine, ou je ne sais pas. Les ouvriers de l'idéal anarchiste, certes, mais un anarchisme humaniste qui prêche un relativisme total en matière d'opinion religieuse ou philosophique. Voilà, un relativisme total, on peut noter, en matière d'opinion religieuse ou philosophique. Donc il y a vraiment une approche liberté illimitée. Voilà, c'est un peu le principe premier de l'anarchie. Donc, voilà. L'homme par l'homme, ni Dieu ni Maître, progrès et laïcité. Ah, voilà. L'homme par l'homme, je ne sais plus ce qu'il dit. Bon, ni Dieu ni Maître. Donc, ni Dieu est autant ce que l'espace est à ni Maître. On peut dire ça comme ça. Et puis... Un anarchisme, donc, mais d'un style un peu particulier. Des anards qui flirtent avec le pouvoir. Ah, 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 que se passe-t-il ? Monsieur Keller, vous semblez l'avoir poursuivi le pouvoir. Ouh, là, 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 un anarchiste, logiquement, il y a le refus de l'autorité aussi, donc voilà, c'est l'anarchie, c'est donc effectivement liberté limitée, mais liberté limitée, si on n'associe pas, donc, les quatre axiomes avec le principe aussi d'égalité, la question de l'origine et donc le refus de l'autorité du coup on n'est pas dans l'espace temps normaliens agrégés sciences et narques il ne vous manque que les secs ils sont très forts quand même comment ils s'arrivent à s'envoyer des fleurs les uns les autres donc voilà les nannes il a tout fait quoi en fait il est monté très haut en fait je pense que voilà quand on devient anarchiste après on n'avait pas quand on devient pardon quand on devient franc maçon n'a des pas droit ça va vite j'ai appris encore à berkane qu'il a trois trois doctorats mais il a écrit aucun papier on n'a pas le droit d'avoir un doctorat si on n'a pas écrit un papier enfin il ya des polémiques un mois pour moi barcane le voit comme une maison c'est pour vous sans doute bref avec tous ces diplômes on comprend que vous ayez pris goût aux différents grades maçonniques apprentis compagnons jusqu'à devenir grand maître du grand orient en 2013 voilà donc il a il a il a il a échelon il a fait les échelons de la parcours les échelons de la franc maçonnerie en même temps qu'il a parcours les échelons de la république donc on voit bien la cointance quand même je suis désolé entre la franc maçonnerie à moi que ce soit l'inverse c'est que du fait qu'il ait réussi dans les voyages à moi je sais jugement de valeur mais en fait je pense donc je renverse les idées et puis c'est le travail de la pensée donc comme il réussissait bien peut-être dans les grandes écoles ça l'a fait monter dans la franc maçonnerie ou l'inverse c'est le fait qu'il soit dans la franc maçonnerie ça lui a permis de c'est ça la question je me pose en fait ça lui a permis de bien monter dans les grandes écoles mais toujours plus haut toujours plus fort voilà je crois il finit le patron de renault quoi toujours plus haut et tout ça pour devenir en 2000 directeur commercial du groupe renault voilà depuis 2000 ans il finit directeur renault donc pour un syndicaliste qui était voilà il finit directeur général de l'entreprise et concessionnaire automobile netcar qui connaît netcar je sais pas ce que c'est somme patron grand maître et anarchiste ouais bah là il ya un petit problème quand même je le sens pas convaincu dans son anarchisme quand même un peu frustré un peu déçu de son son parcours quoi je sais pas il ya un truc qui j'aurais peut-être pu quand même prendre mon camion tracer la route c'est plus simple d'anarchie bon lui un peu déçu parce qu'on n'a pas assez parlé de lui au début je peux la remettre la scène dès qu'on a commencé à parler de serge moiti était tout il frémillait sur sa chaise là il était tout content comment devenir schizophrène avec une ribambelle d'oxymore et ben comment devenir schizophrène avec une ribambelle d'oxymore comment ils décrivent là c'est une jolie formule pour expliquer un peu quelque chose qui n'a pas vraiment de sens et schizophrène déjà ça veut dire c'est un peu voilà l'esprit qui est cassé en fait c'est à dire ça puis une ribambelle d'oxymore on peut dire ben ouais une oxymore c'est clair-obscur donc c'est un mot qui a un sens et celui d'après qui dit son inverse donc schizos cassé un cassé en deux on imagine que schizophrène frène c'est le cerveau on voit qu'il a deux grosses parties cassé en deux et puis ribambelle de choses qui se contredisent on voit bien qu'on est dans la logique de l'espace temps la ribambelle d'oxymore donc c'est des contradictions complémentaires on va voir ils se réfèrent à un moment il cite la complexité vraiment dans le texte il se réfère clairement à mort donc voilà donc en fait schizophrène et donc il parlera aussi d'une espèce de religion spirituelle naturelle où on va analyser tout ça mais voilà ça ressemble là déjà voilà cdc des phrases qui correspondent vraiment à cette cette vision l'espace temps à la fois oxymore voilà qui se contredit et puis qu'est ce qui sépare en deux un schizophrène c'est pareil cassé monsieur moatti vous aussi vous semblez aimer le pouvoir votre métier journaliste écrivain animateur de télévision produit bah c'est pas le pouvoir ça un scénariste acteur et réalisateur avec ça et dans ce petit monde du showbiz et des paillettes vous côtoyez les plus bons placés en 71 vous devenez conseiller audiovisuel de françois mitterrand de 81 à 85 vous êtes directeur des programmes du directeur général ah ouais on sent qu'ils restent entarmis entre eux dans la franc maçonnerie ils suivent leur petite place tranquille et du coup ils peuvent monter et c'est alors pour vous le moment du prise de conscience origineux de la loge des frères républicain parce qu'il ya quelque chose de bizarre dans mon nom moatti dans quand on le sait qu'en fait il dit qu'il a quitté il fait plus partie de la franc maçonnerie mais il fait l'éloge de la franc maçonnerie donc la question qu'on se pose c'est pourquoi tu as quitté dans ce moment là on va voir qu'il ya une espèce de contradiction dans le nom mais voilà une myriade de on peut rester sur cette expression une myriade d'oxymore ce serait comme une logique spatio temporel qui c'est ce qui c'est ce qu'ils cherchent mais il ya quelque chose c'est dans la nature mais ils n'en ont pas conscience quoi ils mélangent en fait et puis bon la franc maçonnerie est un ensemble d'espaces de sociabilité sélectif quand on se met qui recrutent leurs membres quand on se met en messe noire sous les machins dans des grottes avec des trucs sur la tête et puis d'établir des que eux et on chante des chansons et qu'il ya des un c'est pas un espace de sociabilité sélectif c'est une secte qui pratique bas et parler il parle de rite quand même mais voilà c'est ça reste ça reste bon mais après voilà faut se situer dans l'histoire moi comme je fais dans l'histoire de l'humanité en fait la raison vers la lumière la connaissance pour moi c'est la continuité de la gnose un plutôt de mon point de vue quoi les petits copains de l'entrée des affaires il n'y a qu'un pas énervé de voir votre famille maçonnique devenir un réseau soucieux d'équité et de justice vous quittez la franc maçonnerie 1 donc voilà donc comme en fait comme il voyait que c'est un réseau ça devenait un réseau et comme il était soucieux d'équité et de justice il quitte la franc maçonnerie Serge bohati donc genre il se sacrifie parce que comme nous genre pour la techno on m'a vu que la techno elle s'est développée il ya un réseau un techno donc je quitte la techno et c'est ici que nos deux invités s'opposent non très jeune et par contre là attention on va créer une opposition là il ya un débat fiction on s'est habillé 17 ans plus tard l'autre entrée tard au moment où il rejoignait l'administration publique est toujours un franc mac en diable et grand maître du grand orion ah d'accord donc ils ont fait un petit un petit rapport d'espace temps regardez le souverain des complicités et donc il y en a un qui est rentré tôt il a baigné dedans on va dire un cercle mohati et hop il est parti et par contre l'autre qui était un syndicaliste bien énervé qui réussissait bien justement donc on a la réponse à il réussissait bien dans les études dans l'administration il était bien énervé bien libertaire un gros syndicaliste et hop là la formationnerie ils l'ont récupéré ils l'ont mis dans les hautes fonctions publiques et est venu directeur de chez renault et et voilà le petit syndicaliste libertaire bien énervé qui qui arrive premier de la classe tellement il est énervé il finit grand temps voilà du grand orion à la tête du grand orion et puis à la tête de renault mais mais voilà cette logique de l'espace temps ou sa part de la liberté on est des petits brins d'herbe dans le grand champ spatio-temporel chaque brin d'herbe c'est un petit temps à lui-même et prêchant sa bonne parole à tout va à l'observatoire international de la laïcité à la commission nationale consultative des droits de l'homme au conseil économique social et environnemental donc on voit il ya des loges qui s'appellent des loges nationales donc on voit quand même l'emprise ils vont en parler un du politique de la masse de la maçonnerie sur le sur le politique enfin ce sont soucis quoi on va dire le souci quand même politique aussi et enfin au parlement européen à qui vous avez d'ailleurs écrit en 2014 compléter l'inscription de l'ivg dans la charte des droits fondamentaux un activisme mort remarqué que vous partagez avec serge moetti oui l'ivg dans la charte des droits fondamentaux donc on voit bien les sujets polémiques qui il en fait référence plusieurs fois la manif pour tous tout ce qui tout ce qui réveille la colère de la droite à l'extrême droite et continue d'écrire et d'animer des émissions de débats politiques et sociaux riposte de 99 à 2009 sur 35 objectif élysée objectif assemblée et maintenant l'émission politique sur lcp l'un questionne l'autre fanfaronne l'un va à la rencontre des hommes sur le terrain et faire avancer les deux ans l'autre brasse des grandes idées chimériques de progrès afin d'oeuvrer à l'édification du temple idéal on a quitté la franc-maçonnerie l'autre y est resté alors finalement la franc-maçonnerie est-elle utile quel modèle devons nous suivre en réécoutant avec vous j'ai l'impression que j'ai l'impression que ils cherchent à que le grand architecte de l'univers garde un oeil sur ce débat ouais ouais il les oppose l'un à l'autre comme quoi l'un fanfaronne voilà et l'autre comme quoi en fait quelle heure serait restée fidèle à la franc-maçonnerie non mohati même s'il l'a quitté alors que quelle heure que vous partagez avec serge mohati qui continue d'écrire et d'animer des émissions de débats politiques et sociaux voilà alors que quelle heure serait un petit peu voilà un grand gourou de la franc-maçonnerie aujourd'hui mais qui ce qui serait pas fidèle à aux valeurs que véhicule mohati un peu de manière un peu scrupuleuse quoi bon riposte de 99 à 2009 sur france 5 objectif élisé objectif assemblée et maintenant l'émission politique sur lcp l'un questionne l'autre fanfaronne l'un va à la rencontre des hommes sur le terrain et faire avancer les débats l'autre brasse des grandes idées chimériques de progrès afin d'oeuvrer à l'édification du temple idéal l'un a quitté la franc-maçonnerie l'autre y est resté alors finalement la franc-maçonnerie est elle utile quel modèle devons nous suivre d'années qu'elle est ou serge maouti que le grand architecte de l'univers garde un oeil sur ce débat non je crois que j'ai compris l'inverse j'ai compris l'inverse bon en tout cas ce voilà lequel débat quoi on voit déjà l'imposture d'entrer ils sont complices pas donc on voit bien qui qui 1 ils vont tout ça ce spectacle là cette comédie humaine on la connaît bien et bon ben voilà quand on quand on comprend l'espace temps c'est on sait c'est on voit bien quand même la clarté de l'artifice en fait voilà l'artifice d'abord bonsoir à toutes et à tous c'est une très bonne présentation je trouve plein d'humour et finalement assez assez vrai l'occasion de revenir dans le détail on serge serge et moi je sais pas où j'ai vu l'humour ni la vérité mais en tout cas effectivement c'était dans tous les cas plein d'éloges pour bon je vais pas dire un couple maçonnique mais il ya ni oulala voilà donc déjà le débat donc on parlait ils ont opposé ils ont essayé de faire un débat il commence par parler d'un couple maçonnique j'ai dit souri et en étant complice donc on voit vraiment une imposture intrinsèque à cet à ce à cet événement même ensemble on voit cette complicité mais bon il bon on va creuser dans le discours et et puis c'est à l'image de notre société une manière finalement d'entrer en assombrite s'y intéresser c'est loin d'être quelque chose d'univoque voilà je me reconnais je me reconnais bah elle a juste dit un peu en gros son parcours et puis surtout voilà en montant en épingle un peu quoi je reconnais j'aurais aimé une présentation encore plus flatteuse à un il l'a voulu même c'est à dire qu'en fait elle a dit trois phrases à la fausse très elle a commencé à parler de ville et là il sait il a commencé à se trémousser puis elle est passée directement à l'autre il est resté comme ça donc il le dit lui-même j'aurais aimé une donc on voit non mais on voit quand même le l'ego qui qui brille dans tous les sens là ils sont en train de se faire lui de faire relire le c'est juste pour relire la brillance de l'ego modeste et donc là le mépris 1 il sait même pas son nom c'est ce petit ce modeste intervenant c'est un grand maître donc restez tranquille donc qui commence le débat comme ça alors et donc ils sont ils sont c'est un couple 1 et puis on ça à dire bon là vous avez un grand maître en phrase de vous donc moi je suis venu un peu en mode pour le pour faire un pour qu'ils soient deux à mon avis s'ils en avaient invité qu'un seul ira dit non je veux un frère avec moi quoi il faut qu'ils viennent à deux en fait comme ça ça fait un dialogue qui mélange tout vous allez comprendre provoqué voilà provoqué un dialogue parce que dans le dialogue on quand on a un complice en psychologie sociale on voit bien tout de suite on influence le discours pour commencer ce débat nous aimerions traiter de la jeunesse et les principes de la franc maçonnerie en première partie non alors on va voir que le début comme ça ils sont condescendants et puis après plus tard il creuse un petit peu le truc en profondeur un peu plus ça on sent on sent des fois le malaise dont même l'un d'entrée je sais pas si un malaise mais il est quand même assez concentré le grand maître sans le grand maître en lui quoi qui est là qui le sur moi là qui le conditionne comment peut-on expliquer que à un moment dans le 18e siècle le mysticisme chrétien l'ésotérisme médiéval le rachet tout de suite par quoi il commence là il est là il est concentré aïe 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 qu'est ce qu'ils vont me poser comme question et lui commence direct et par le mysticisme chrétien les lumières tout un tas d'influences philosophiques de pensées diverses se réunissent et sont alors bon pour moi c'est voilà et agnose en fait des au début voir ça comme un faisceau en fait un au début religion philosophie science art tout était mélangé en fait c'était un seul et même faisceau c'est de voir moi j'essaie de voir les choses comme ça quoi avant que le langage écrit se développe que le qu'on commence à développer des outils bon on était on était déjà des humains dans le monde dans l'espace temps quoi il était déjà là même si on savait pas l'exprimer ou très mal ou avec des formes rudimentaires voilà donc comment il explique est que vous pourrez passer la soirée sur cette question là il s'est mis la main sur la tête il a dit non non vas-y la filée au grand maître parce que oui pourquoi mysticis et tout d'où ça vient la franc maçonnerie en fait c'est ça la question la maçonnerie qu'elle est l'origine donc pas d'origine donc l'espace temps il n'a pas d'origine donc du coup c'est la question de l'origine et c'est la question de dieu justement et tout le tout la question de l'origine est très importante et c'est même notre problème au niveau cosmologique le bing bang et comment expliquer le bing bang et l'entropie donc qu'est ce qu'il ya des multivers est ce que voilà la question de l'origine et elle n'est au début du 18e siècle donc elle n'est au début du 18e siècle en angleterre voilà ça je pense que c'est il y avait quelque chose avant c'est une continuité je pense ça apparaît pas comme ça pas une émergence le terre pour sceller ce qu'on pourrait appeler la réconciliation nationale l'angleterre a traversé un siècle de guerre civile de guerre de religion et au début du 18e siècle on va dire que l'angleterre connaît pour employer une expression un peu anachronique mais connaît un peu la fin de l'histoire se met en place une monarchie tempérée monarchie parlementaire la société s'est réconciliée la guerre entre les catholiques et les protestants et derrière la société et la maçonnerie vient consacrer cela la deuxième chose c'est que la maçonnerie elle vient consacrer à cela donc c'est c'est pas comme s'ils avaient une une influence véritable mais c'est c'est un un regard d'un témoignage c'est à dire c'est le témoin de l'histoire et en même temps du fait de cette lucidité lucifer de voir lucide de voir l'histoire humaine se dérouler du coup il y a après ils influencent les loges ils influencent le cours de l'histoire il va évidemment il ya un rapport complexe en fait entre l'observateur et le l'observer l'histoire qui est observée et les humains qui sont les observateurs ce rapport complexe voilà l'un influence l'autre en fait viser à l'esprit des linières et l'aventure philosophique qui laisse entendre que le monde et la vie des hommes peuvent se comprendre sans nécessairement faire référence à dieu et que la raison humaine peut suffire à organiser une société civile et politique pacifiée organisée bon alors là il est sceptique sans faire référence à dieu donc bon là voilà on introduit la question de la laïcité mais mais oui donc la question c'est que si c'est les bâtisseurs des cathédrales arrivera plus tard mon 17e siècle et puis qu'ils cherchaient oui il fallait il faut être croyant il le dira noati il faut être croyant pour entrer à la maçonnerie mais en même temps voilà sans faire référence à dieu le but c'est de sortir et bon et voilà il est donc cette question voilà un vraiment fondamental même au sein de la maçonnerie bon et dieu dans tout ça est ce qu'on peut le dépasser ce qu'on va le dépasser ce qu'on doit s'en débarrasser de l'essence est ce que voilà parce que là le grand orient de france c'est ça en fait donc c'est un anarchiste qui est à la tête du grand orient de france donc enfin en 2016 c'était le cas mais qui est patron de renault et donc il dit bien que bon l'objectif c'est de dépasser l'idée de dieu 18 et le siècle il y avait déjà cette mais moi en fait ce que je fais je refondamentalise en fait la religion au lieu de parce qu'il parle de l'histoire de la fin de l'histoire et en fait non il est question de la fin le fini qui définit c'est à dire que la fin dans le sens l'objectif aussi c'est en même temps il n'y a plus d'histoires mais ceci sont son projet donc évidemment cette cette idée là va alimenter alimenter la maçonnerie les maçons vont s'emparer en tout cas de à ils vont s'emparer un tue d'une emprise un peu mais c'est aussi s'emparer du temps et de l'espace ou la 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 il n'aime pas ça justement on dirait un gros bébé tout malheureux qui est tout triste oh là là qu'est ce qu'on lui a fait sa belle franc maçonnerie qu'il a connu justement donc il dit il fallait être croyant et je pense que c'est ça qui s'est passé c'est qu'il y a eu un glissement avec mai 68 et tout ça en fait en 68 la franc maçonnerie qui était très religieuse elle est elle a viré elle a viré libéral libertaire libertarien voire même aujourd'hui je sais que ces idées de cet esprit philosophique vous pouvez parmi les maçons célèbres montesquieu voltaire jérôme la bande l'esprit des lois et montesquieu donc bon donc du coup il se réfère au classique un peu mais voilà c'est la laïcité la modernité l'industrialisme la rationalité à une parle aussi du principe de rationalisation s'extraire de l'irrationnel la bande donc on a là évidemment un courant un courant philosophique dans les maçons on s'emparait et en même temps en même temps la maçonnerie va immédiatement réagir à ce que l'on n'aurait pas appelé à l'époque une forme de désenchantement du monde c'est à dire qu'elle va aussi se doter d'une imagerie chevaleresque elle va réinventer une mythologie pour finalement donner un peu de la chair à tout son travail à comment il est là ô lolololol qui se prend la tête au fond l'air de dire mais qu'est ce qui nous racontait tout le grand oriente je comprends peut-être maintenant pourquoi il n'y est plus donc en fait on voit le mensonge comment il camoufle enfin pas le mensonge mais la manière de camoufler des choses plus plus secrète voilà qui a semblant de leur loge et donc du coup il va s'appuyer donc sur deux trois auteurs de la lande un physicien la lande montesquieu diderot et puis nous dire que le projet est humaniste et donc pour faire le matérialisme on va dire à sortir un peu de l'idée dieu essayer de s'émanciper un peu de l'idée dieu pour aller vers vers un progrès un progrès humain et bon voilà il n'est pas convaincu un non plus c'est sceptique face à son discours il n'est pas très très convaincant le grand maître est ce que vous pensez que cette pluralité d'origine cette pluralité de philosophie pardon à l'origine explique on voit pluralité d'origine à non pluralité de philosophie à l'origine on voit le problème de l'origine en toute chose c'est cité de la pensée maçonnique le fait que elle passe par elle s'imprègne du libéralisme anglo-saxon puis dans les années 20 un modèle plus socialiste on peut le dire elle se réclame un moment de la pensée socialiste je n'étais pas du tout d'accord avec ça alors allez-y je n'étais pas du tout d'accord oui parce que c'est ça il essaie de faire un bloc la formationnerie alors que d'entrée elle est plurielle donc c'est elle qui influence justement un peu les courants social et je ne pense pas que la maçonnerie née sous sa forme moderne en 1917 à londres elle est issue une fille cette maçonnerie un comment il voyez comment il insiste vraiment pour que les gens se mettent ça dans la tête et s'il n'avait pas s'imaginer autre chose comme si bon il voulait en fait il dit qu'il n'est pas d'accord avec quelle heure mais c'est comme s'il venait rajouter sur ce qu'il avait dit au début où il disait bon voilà vient du 18e siècle et lui pour rajouter c'est pour ça qu'il vienne à plusieurs pour vraiment maintenir le secret alors que ça vient bien plus loin la maçonnerie c'est avant il y avait d'autres rituels et je ne pense pas comme d'ailleurs la maçonnerie mais sous sa forme moderne en 1717 à londres sous sa forme moderne en 1717 à l'ombre il est sceptique elle est issue vie cette maçonnerie des anciens rites des bâtisseurs de cathédrales on peut dire ça mais non c'est le paganisme et tout à l'origine donc le rite des bâtisseurs de cathédrales tout le monde sait maintenant c'est pour ça je vois en 2016 qu'on se fout encore de notre gueule quoi c'est l'esprit des cavernes ça vient de super loin le paganisme culte du dieu pan tout ça c'est des cultes qui viennent de ce qu'ils n'ont pas d'âge quoi qui viennent de la préhistoire même et après on fait la chasse à l'irrationnel dans nos sociétés on va de la gueule des chamans là j'ai vu encore un youtube heures qui est donc ils ont construit ces cathédrales tout le moyen âge occidental d les premières constitutions vous voyez un écran il ya les constitutions des formations de 1720 on sait on sait que les églises et cathédrales elles ont été construites sur des lieux de culte plus anciens que 1 juillet c'est aussi il regarde un peu son public ou quoi l'air de dire ils nous prennent vraiment ces constitutions elles disent qu'on ne peut pas être maçon si on n'est pas croyant et si on n'est pas un bon citoyen en gros voilà c'est ça c'est une sorte de religion universelle sur laquelle tout le monde est d'accord ah donc voilà donc en fait c'est ça il ya un mystère au dessus une religion un truc au dessus tout le monde est d'accord et puis après croyant ou pas même si tu dis je crois en dieu mais derrière tu crois pas en dieu bon c'est pas grave tu rentres dedans le but c'est de croire en un truc un peu au dessus tu es au dessus de tout c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'être un peu au dessus des lois vous voyez j'ai le texte il est ici je peux vous le montrer c'est le texte la constitution d'anderson parce que je savais qu'on avait parlé de ça par indiscrétion et pas parce que je vous ai fait parler au téléphone bon eh ben on fait la suite au prochain épisode ce qui serait bien c'est que je change de format je me mette je m'en remette sur mon logiciel une capture d'écran comme ça la qualité elle serait meilleure quoi et puis là on est à combien on est à peine à 10 minutes c'est le début de la peine il y en a une heure 34 alors bon bah on va essayer de synthétiser un peu mais cette maçonnerie des origines c'est à dire en disant non on croit la liberté de conscience et c'est très important pour nous de croire la liberté de conscience alors voilà bon il regarde un peu le ciel il s'en fout un peu la liberté de conscience on repart dedans en fait parce qu'ils croient pas la liberté de conscience donc un l'air de dire un peu bon si je fais des trucs des entorses à la loi je contourne un petit peu j'ai des trucs secrets c'est un jeu je suis libre de ma conscience si je casse à toute ma famille à tous mes amis je dis à personne que je suis franc maçon et je le suis quand même il faut croire la liberté de conscience mais ils savent que c'est la conscience les francs maçons je crois pas en cherchant encore on n'a toujours pas trouvé le régime de la conscience mais c'est si j'ose dire récent mais par rapport à la maçonnerie des origines moi je veux à laquelle je me réfère c'est une maçonnerie à moi et des maçonneries religieuses au sens fort c'est à dire pas une religion alors on voit il avait un petit mouvement c'est un peu leur contradiction c'est que il vient de l'ancienne maçonnerie où il y avait plus encore beaucoup de religion mais même dans notre société on voit bien dans les années 60 encore avant 68 c'est après justement mais là la religion est encore très présente beaucoup de gens qui allaient à la messe était présente dans le dans le discours dans la société à partir de 68 voilà donc on voit un peu c'était entre eux là mais bon il fallait croire en dieu quand j'entrais en loge le jaune aujourd'hui voilà j'ai dit j'avais l'été c'est pour moi vous disant qui passez vous votre confiance il fallait que ça qu'on me souffle je dise en dieu voilà et on voit le problème on voit le problème alors que lui non justement non marre de dieu il faut qu'on aille dans les étoiles conquérir les étoiles là avec l'industrie la technologie à 1 les banques et tout et il dit lui il dit non mais attendez dieu il y avait toujours eu dieu même pour ceux qui voulaient dépasser dieu dieu restait quelque chose de primordial donc on voit le clivage de notre société un petit peu là dans ce problème et puis avec lui qui est vraiment très sceptique là le jeune qui est vraiment très qui bon qui se pose la question il dit mais vous nous faites quoi là avec cette cette espèce de fausse rivalité en fait et qui n'a pas lieu d'être c'est à dire que si l'espace temps est au fondement du tout que le rationaliste enfin en tout cas le le libertaire qui cherche vraiment la liberté absolue jusqu'à la liberté de conscience pour avoir une pleine liberté justement pour le progrès humain pour évoluer il y a une incontabilité il va dire c'est la faute de celui qui s'appuie encore sur dieu c'est de sa faute c'est pour ça qu'on évolue pas et lui on voit bien que bon ben il s'est détaché de la franc-maçonnerie parce que bon ben voilà elle prend une direction un petit peu peut-être c'est pas la bonne par le regard de dieu quand dieu il regarde un petit peu l'état de la terre aujourd'hui où l'état de l'humanité donc voilà et voyez donc vous voyez bien qu'il ya là ça ne veut pas dire qu'au grand orient tous les gens pratiquent pas comme ailleurs dans d'autres obédiences plus déistes mais en tout cas il ya eu oui voilà ça veut pas dire qu'il n'y a pas de il ya plus de déisme dans la franc-maçonnerie une séparation d'une certaine façon je parle de c'est 68 je parle un peu là du clivage entre les deux une séparation ils arrivent ils n'arrivent pas à trouver le tradition mais c'est très incarné en france excellemment par le grand orient en france qui a pris ses normes éventuellement si c'est liberté de conscience c'est le c'est ils sont anti-religieux il va le ccc ccc chétane quoi c'est le côté c'est les rites les rites païens avec la maçonnerie non anglo-saxonne d'origine anglaise évidemment qui elle est très évidemment initiatique et c'est considéré comme un purement initiatique il n'a aucun rapport avec la vie politique ou sociale mais qu'est ce qu'il dit plus alors elle allé ni à la sartre qui nous dit que la franc-maçonnerie anglaise puis repart là dessus donc c'est on voit que son discours il n'a pas on cherche pas du tout à répondre à creuser on voit il il reste un petit peu il est là bon mais il dit quoi il me raconte quoi il regarde son public l'air de dire mais qu'est ce qu'il dit là il revient sur la franc-maçonnerie anglaise en disant mais oui mais en fait on pratique des rites là bas et aucun rapport avec la politique alors chez nous on pratique pas de rythme et on est un petit peu par contre on domine la politique non mais c'est enfin c'est oui oui d'accord oui c'est important que je crois que vous ayez du pardon vous avez été un peu cuistre et long mais c'est important que vous étiez cuistre et long vous ayez cette séparation cette idée comme ça de deux masques cette séparation cette idée de maçonnerie un peu différente d'une maçonnerie un peu différente il le prend pour il pense que c'est un enfant de cinq ans quoi qu'il a qui je sais pas il parle comme donc monsieur que leur libertin et bolicheux il n'apprécie pas trop d'ailleurs après il s'ouvre la moitié il retient il cache son visage un peu pour lui tirer mort de rire pour répondre et rebondir sur ce que dit serge je ne suis pas certain que que les maçons qui effectivement considèrent la maçonnerie comme une religion de substitution je ne suis pas certain que les maçons du 18e siècle se retrouveraient dans cette maçonnerie là qui fait de la maçonnerie de religion de substitution parce qu'au 18e siècle qui fait de la maçonnerie religion de substitution quand même c'est le maître du grand orient qui dit ça comme lui en plus il est grand maître c'est des questions marqué la france c'est ça c'est des comptables enfin ceux qui nous ont tous cette gueule là en star cravate et tout c'est la religion naturelle c'est la loi naturelle on est en plein dans la philosophie des lumières alors il fait que ah bah là on est en plein dans la philosophie des lumières dans les constitutions d'Anderson on dit que bon il ya des personnes qui ne peuvent pas entrer en maçonnerie la première catégorie ce sont les athées mais ça c'est on voit comment son discours il est là il est publicitaire c'est dans la théorie de john locke quand on lit ce grand philosophe anglais de john locke il peut pas on ne peut pas construire un pacte social avec des athées parce que ils ne sont pas dignes de confiance c'est quelque chose qui a évolué entre temps mieux dit non justement c'est ce qui se passe encore aujourd'hui justement ce conflit il n'a pas confiance il ne croit pas en vieux à la base donc il n'a pas vraiment conscience 18e siècle on met les les athées aux membres de la société deuxième catégorie de personnes qui ne peut pas entrer en franc maçonnerie ce sont les femmes ça lui prend la tête et d'ailleurs dans les dans les constitutions d'anderson en personne mais sur le même plan les femmes et les domestiques pourquoi parce que elles sont dans une situation de minorité juridique ça a beaucoup changé depuis l'époque mais donc voilà il ya donc il ya donc des catégories en fait bon voilà c'est c'est à l'image de la société souvent à la franc-maçonnerie basse normal elle vit son temps en fonction de son fait qu'ils sont exclues mais la religion c'est la religion naturelle c'est c'est la religion ah voilà il parle de la religion c'est la religion naturelle la religion naturelle c'est la religion de voltaire c'est et le seul dieu dont parle anderson dans les constitutions c'est le dieu de l'amitié la franc-maçonnerie le dieu de l'amitié religion naturelle elle est pour pour restaurer pour sceller l'amitié entre les hommes pour restaurer et pour sceller donc une religion naturelle il parle d'une philosophie universelle pour relier donc oui il parle de reliance c'est ce dieu de l'amitié c'est celui de l'amitié qui qui a un prolongement il ya un grand maçon qui s'appelle en fait il parle de baphomet quoi c'est le dieu de l'amitié c'est satan va dire allez on est tous amis partout général on va bouffer des gamins le chevalier de ramsey qui va en 1736 alors que la maçonnerie s'installe en france excusez moi je les dramatique s'installe en france à la fin des années 20 à la fin des années 1720 qui va produire un grand discours dans lequel il va dire finalement à quoi sert la maçonnerie il dit la maçonnerie est là pour pour instaurer la république universelle pour instaurer alors déjà le terme instaurer on va instaurer un régime un story on va que ça vient d'en haut quelque chose qui tombe qui vient d'en haut et donc un régime universel et là on voit ils le regardent enfin il est là ouais ouais t'es pas maître au grand orient de france t'es pas le grand maître pour rien toi toi tu sais bien parler genre les comme ça tu sais les endormir les jeunes de l'ESSEC bravo donc ils sont 50000 au grand orient donc donc on voit l'ambition de cet homme depuis qu'il a il a franchi tous les échelons il agravi c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie voilà de l'ambition enfin de vision il voit les choses en grand donc une religion il y a un prolongement il ya un grand maçon qui s'appelle le chevalier de ramsey qui va en 1736 à 162 alors que la maçonnerie s'installe en france la maçonnerie s'installe en france à la fin des années 20 à la fin des années 1720 la franc maçonnerie s'installe en france en 1720 qui va produire un grand discours dans lequel il va dire oui oui lui confirme finalement à quoi sert la maçonnerie c'est à quoi ça sert il dit la maçonnerie est là pour pour instaurer la république universelle donc 1720 on est en plein dans dans l'universalisme justement de cante linlitz il en parle aussi de cante un petit peu à un moment une cosmologie parle en termes de un droit cosmologique quoi il parle il parle de cante donc c'est là où je mets le rapport avec les lumières la connaissance en fait 1 et le pourquoi parce que finalement les nations ne sont que les membres d'une seule et même famille à qu'est-ce qui pourrait réunir les nations donc là avec le chine de quoi il parle déjà en 17e siècle oui oui donc on voit déjà l'émergence de ce qui est devenu l'onu en fait 1 aujourd'hui l'international donc on ne passait pas international comme socialiste donc il y avait voilà ce cet universalisme qui était déjà l'attend dès dès le début de la physique moderne en fait et cette maçonnerie et ça c'est l'esprit c'est le début voilà l'esprit cosmopolitique du 18e siècle ainsi l'esprit cosmopolitique du 18e siècle cosmopolitique vous lisez quand voilà en citant quand donc là on est bien dans un domaine de connaissance 1 que je maîtrise plus ou moins là maintenant j'apprends des choses donc en fait voilà les francs-maçons là vous êtes là mais en fait c'est en fait c'est la conquête de l'espace temps c'est l'espace temps vous n'avez pas compris au fondement du tout que personne n'avait compris les philosophes tout ça les matos donc pour faire une théorie des nombres et puis faut tout réunifier tout refonder tout revoir parce que là on va droit dans le mur vers le génocide la guerre avec contre les chinois quand on marre des droits de l'homme et je les comprends nous aussi mais eux et avec leur yin yang ils sont là bon ils imitent ils imitent ils sont à donf mais bon voilà ils nous imitent et du coup ils font de la merde aussi avec leur centrale à charbon nous on veut construire des centrales nucléaires alors le éventorien il va peut-être falloir se remuer les neurones là sur mes recherches parce que franchement là l'esprit cosmopolitique qui est porté par cette philosophie de l'hébac philosophie de l'espace temps sociologie de l'espace temps politique de l'espace temps hop 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 ce philosophe allemand et voilà ce philosophe allemand donc on arrête là et puis parce que là je monte dans les deux par le parent on ne parle pas du culte de l'être suprême que robespierre va instaurer pendant la révolution oui bah c'est toi en fait c'est parce que le culte on est tous à facebook c'est on est tous le culte de notre propre être suprême on a raison on est tous des espaces temps dans le grand espace temps on est des étoiles des constellations à nous un tout seul donc mais faut arrêter un petit peu de partir dans des délires encore qui sont qui sont d'un qui sont en cul qu'on lieu d'être mais mais ou derrière tous ces mystères tous et toutes c'est tout cet occultisme il ya peut-être encore beaucoup de science et beaucoup de connaissances à comprendre on découvre à peine l'intrication dès qu'on va réussir à mesurer la gravité correctement et on est encore dans l'infiniment petit il ya plein à explorer on a plein d'exoplanètes à conquérir donc voilà les francs-maçons si vous voulez comme être en phase avec le discours la fraternité l'éveil des hommes le progrès humain l'amélioration de l'humanité ben voilà faut revoir le truc c'est la complexité d'accord de quoi il en parle opposé complémentaire la complexité de l'espace temps et après oui bah oui alors quid de l'espace temps et ben après ben voilà il faut il faut il faut une philosophie il faut il faut tout unifier donc voilà alors bon en disant ça comme ça comment dire ben déjà quand on part dans le sens inverse 1 et qu'on voit le monde qui va contre la liberté contre l'égalité contre la fraternité contre là bon et après si c'est pourquoi vouloir combattre dieu si dieu est moteur aussi et pourquoi justement si pourquoi la religion la philosophie rationnelle ou la rationalité les sciences peuvent coexister un pourquoi les opposer entre elles en fait si on a une vision quadratique en fait du truc c'est comme là j'ai écrit la droite la gauche il n'y a pas que la droite et la gauche en politique il ya aussi le haut et le bas voilà si on a une vision plus spatio temporelle du réel en le fondant et ben on va trouver plein de solutions et à tous nos problèmes et sans être obligé de passer par des multinationales pizer et tout avec des militaires là qui vont voir pour que l'humanité si elle doit coloniser l'espace c'est pas le moment qu'elle se qu'elle qu'elle s'auto détruise quoi qu'elle trouve qu'elle arrive déjà pas à vivre sur sa planète quand on voulait vivre sur des exoplanètes si déjà on n'arrive même pas à vivre sur la d'autres non mais franchement ça m'énerve j'arrête parce que ça m'énerve